Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la préparation du proto pour les 24h4L 2023 de Pipriac. Aujourd'hui, on s'attaque à la préparation du moteur et je peux vous assurer que vous n'avez jamais vu un moteur de 4L préparé comme ça. Avant toute chose, je souhaite remercier François du 4L Magazine qui est passé il y a quelques semaines et de cette rencontre est sorti un super article que vous pouvez retrouver dans le numéro 83. Donc pour ceux que ça intéresse, vous pourrez en savoir un petit peu plus sur mon parcours et sur comment j'en suis arrivé à créer début 2022 ma marque de pièce performance pour les 4L, Made for Elle. Je vous laisse donc aller dévaliser ce numéro en kiosque pour remercier toute la rédac. Et si vous ne le trouvez pas, il est aussi disponible sur internet. Dans cette série, on prépare donc un prototype sur base de 4L pour aller participer à la course des 24h4L 2023 de Pipriac. Comme vous l'avez sans doute compris, c'est une course d'endurance de 24h qui se déroule sur un circuit en terre battue et on y participe avec la Made for Elle Racing Team. Et tout ça dans un seul but, évidemment, gagner la course. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'événement, l'organisation, sur pourquoi pas une potentielle participation de votre part, eh bien n'hésitez pas à aller dans la description, vous trouverez tous les liens de l'association Braids 4L qui gère cet événement. Et dans tous les cas, je vous invite fortement à venir nous voir courir le 30 septembre et le 1er octobre 2023 à Pipriac, donc à 30 minutes au sud de Rennes. Sur place, il y aura tout ce qu'il faut pour vous loger. Il y a un petit camping, il y a de quoi vous restaurer, une super buvette et puis surtout des galets de saucisses. Et puis le plus important, les 4L qui vont courir pendant 24h non-stop. Tout ça, ça promet du beau spectacle, donc n'hésitez pas à venir voir tout ça. Et puis sur place, il y aura peut-être une boutique Made for Elle, qui sait ? Voilà donc ce projet, il est énorme, ça fait presque 8 mois que je travaille quasiment tous les jours dessus. La 4L doit être préparée avec des normes FFSA, ça fait un petit moment que vous n'avez pas eu de nouvelles. Il y a quelques semaines, une vidéo est sortie où on a adapté un compte-tour de R5TS dans un bloc compteur d'origine de 4L. C'était histoire de vous faire patienter un petit peu. Je n'ai pas chômé pendant ce temps, je ne me suis pas reposé, j'ai juste travaillé sur énormément de choses en même temps. Donc le moteur et puis la 4L avec son arceau, ça, ça fera l'objet du prochain épisode. Mais là, ça y est, on arrive sur la fin de plein d'étapes et je vais enfin pouvoir vous sortir des vidéos. Donc attendez-vous à ce que les prochaines vidéos qui sortent parlent pas mal de ce projet et que vous voyez les choses avancer assez rapidement. Et pour ceux qui découvrirez le projet sur cette vidéo, je vous mets ici la playlist où on a déjà bien attaqué le projet. On a modifié la carrosserie, refait le châssis, mais aussi peint la carrosserie avec une belle livrée Made4L. Enfin voilà, vous pouvez aller voir les vieux épisodes pour bien comprendre où on en est. Aujourd'hui, on s'attaque au moteur. Il y a une grosse préparation à faire dessus et ça, ça va être très sympa. Et si vous souhaitez aider le projet, eh bien n'hésitez pas à aller sur Made4L.fr. Déjà en commandant le kit supporter de la Made4L Racing Team qui se compose d'un stickers et d'un porte-clés. Tous les bénéfices sur ces kits sont réintroduits directement dans le proto. Et puis si vous voulez aller un peu plus loin, eh bien équipez votre 4L de pièces Made4L. C'est toujours un grand plaisir de préparer vos commandes et surtout d'avoir ensuite vos retours et de voir vos 4L équipées. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à remercier tous les partenaires de cette série qui me font confiance sur ce projet et qui m'accompagnent tout au long de la préparation de la 4L. Et c'est très important pour moi de les remercier parce que c'est en partie grâce à eux et à vous que tout ça est possible. Mip, miip ! Donc pour commencer, je tiens à remercier un nouveau partenaire, Chocotube. C'est même plus qu'un partenaire puisqu'Eliott et Vincent de cette boîte de production audiovisuelle basée en région parisienne, eh bien vont faire partie de la Made4L Racing Team. Ils font de super vidéos, ils sont passionnés par les anciennes, notamment les vieilles américaines. Vous pouvez d'ailleurs aller suivre Eliott sur sa chaîne YouTube Chococars. Il restaure des vieilles américaines avec des gros V8. C'est vraiment un pur bonheur. Et donc Eliott et Vincent de Chocotube ont rejoint la Made4L Racing Team pour prendre le relais sur le tournage et la réalisation de la vidéo du jour de la course des 24h4L. Comme je suis pilote, je ne vais pas pouvoir me consacrer à 100% à la réalisation de la vidéo. C'est pour ça que j'ai souhaité bien m'entourer pour pouvoir ensuite vous poster une super vidéo compte rendu de l'événement. Voilà, donc je vous mets tous leurs liens en description. Et puis de toute façon, on sera amené à reparler d'eux dans les futurs épisodes, évidemment. Pour continuer donc, un partenaire qui est là depuis quasiment le début, Retrocar Concept. Qui m'a fourni un allumeur électronique 1, 2, 3 Edition, programmable via Bluetooth. Pour l'instant, il n'est pas monté sur le moteur. Tout simplement parce que je vais vous faire une vidéo détaillée d'installation et de programmation de cet allumeur. Je vous montrerai tout en détail comment il faut faire pour le paramétrer avec l'application. Et donc ça, ce sera un peu plus tard et surtout dans une vidéo dédiée. Bien sûr, Retrocar Concept ne fait pas que des allumeurs. Ils font aussi des radiateurs en aluminium. Et puis plein de monogrammes refabriqués neufs. Tout ça pour une restauration en détail de votre 4L et surtout pour qu'elle dure encore longtemps. Donc voilà, un grand merci. Ensuite, un autre sponsor et pas des moindres dans le milieu de la 4L, c'est DECL Concept. C'est une entreprise qui a été précurseur sur la fabrication de pièces performance pour les 4L. Ils ont commencé ça en 2012 et ils ont sorti au fur et à mesure des années plusieurs références. Dont les radiateurs en aluminium très fameux qu'on connaît. Mais aussi les lignes d'échappement en minox. Les jantes triangulaires qui étaient devenues introuvables. Ils ont lancé une refabrication. Et puis plus récemment, un kit gros frein pour nos Renault 4L. Je vous en avais parlé dans la dernière vidéo. C'est l'objet du sponsoring de DECL pour la Made for Hell Racing Team. J'ai donc reçu le colis bien garni. Ça donne vraiment envie de les monter. On a donc ici des disques sur mesure, percés, rainurés et traités thermiquement. Avec donc une durée de vie augmentée. Les rainures, elles permettent de déglacer les plaquettes. Et puis les perçages, ils sont là pour refroidir le disque et les plaquettes lors des gros freinages. Dans ce kit, vous n'avez évidemment pas que ça. Il y a aussi des plaquettes Ferrodo Racing Compétition. Sur le site, vous pourrez choisir entre deux duretés différentes en fonction de votre utilisation. Après, attention, si vous prenez le kit gros frein qui contient les plaquettes, il faut absolument que vous ayez des étriers Bendix. Puisque ces plaquettes ne se montent que sur ces étriers-là. Sinon, vous pouvez quand même acheter le kit sans les plaquettes. Et puis monter des plaquettes routières tout à fait standards. Ça marchera forcément moins fort, mais ça fonctionnera quand même très bien. Évidemment, le kit gros frein sous-entend qu'il y a aussi les durites aviation qui vont bien. En l'occurrence, celles-ci sont en inox tressé de la marque BF Goodrich. Et elles permettent d'avoir un meilleur feeling à la pédale. Et puis surtout, de ne pas se déformer avec les très hautes températures. Parce que oui, un freinage plus fort veut dire aussi une plus forte montée en température de tout le système de freinage. Et donc celle-ci, elles ne se dilateront pas avec la chaleur. Et donc le freinage restera équivalent, même avec une très forte sollicitation. Et donc, pour aller avec ces durites, on a également le fluide de frein Motul RBF600 Compétition, qui résiste à des températures extrêmes. Le point d'ébullition de ce liquide de frein est bien plus élevé que celui qu'on trouve couramment dans le commerce. Et tout ça donc pour attaquer toujours plus fort avec sa 4L. Avec tout ça, au final, le freinage y sera bien meilleur, jusqu'à 3 fois plus performant. Et donc bien plus puissant, mais aussi plus endurance, puisque ce sont des pièces qui sont étudiées pour être fortement sollicitées. Comme vous l'avez compris, si je vous les présente aujourd'hui, là dans mes mains, c'est qu'elles ne sont pas encore montées sur le Proto. Pour l'instant, le Proto est équipé de freins 100% d'origine. Et ça, ça va permettre de vous faire un comparatif avant-après montage du kit gros frein. Et tout ça, on se fera l'objet d'une vidéo dédiée, où je vous présenterai tout ça en détail. Et puis surtout, on fera des tests avant-après montage. Je tiens également à remercier CM5, qui font de la PLV, de l'agencement, du print et du stickage pour voiture. Et j'en passe d'ailleurs, dans cette vidéo, ça ne sera pas trop l'objet du stickage de la carrosserie. Mais bientôt, ça va être l'heure du remontage. Au moment où je vous parle, je suis en train de remonter tout ça. Et donc tous les stickers seront faits par CM5, donc on en reparlera un peu plus en détail à ce moment-là. Je remercie également Workshop Tolebois, qui m'a fourni le gaz pour la soudure, aussi le fil pour la soudure. Un petit peu d'acier également, et puis bien sûr, la peinture qu'on a réalisée dans l'épisode précédent. Je remercie aussi Makeapart, qui m'a fait une petite réduction sur le collecteur 4 en 1 auto bleu, qu'ils vendent exclusivement sur leur site internet. Et puis pour finir, je remercie Made4L, ma marque de pièces performance d'optimisation et fiabilisation pour les Renault 4L, que j'ai lancée il y a un peu plus d'un an. Il y a énormément de pièces Made4L qui vont être montées sur le proto, et vous allez voir, encore aujourd'hui, on va en monter pas mal à l'intérieur de ce moteur. Voilà ! Donc, si vous souhaitez, vous aussi, être partenaire de la Made4L Racing Team, je vous laisse prendre contact avec moi. Il y a évidemment encore des places sur la 4L, et je serai très heureux de mettre en avant votre activité au travers de cette 4L, qui va faire la course des 24h4L de Pipriac 2023. Sur ce, on va quand même attaquer, parce que la préparation du moteur, elle va pas se faire toute seule. Donc, c'est parti ! Bon, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans le premier épisode, eh bien, je vous ai parlé de deux 4L. Celle-ci, on s'en est déjà pas mal occupé. J'ai récupéré le châssis, les trains roulants et la carrosserie. Et celle-là, je vous avais expliqué que j'allais récupérer le moteur. J'ai fait tout ce que je voulais avec cette 4L roulante. C'est celle-ci que j'ai passé au banc pour tester l'arbre à cam de Renault 5LS Made4L. C'est une refabrication inédite du mythique arbre à cam de Renault 5LS, un des arbre à cam les plus performants sur les moteurs clé onculas plate, en type montage Renault 4 ou Renault 5, donc comme sur nos 4L. Et donc, je me suis servi de cette 4L qui est roulante. Elle n'a plus de papier, elle est pourrie, mais elle fonctionne. Et j'ai donc installé l'arbre à cam dedans, ce qui m'a permis de la passer au banc. Et tout ça, ça a sorti 40 chevaux. Le moteur est 100% d'origine. On a juste installé l'arbre à cam. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, je vous laisse aller voir la vidéo. Et aujourd'hui, on s'attaque enfin au moteur. Il y a pas mal de choses à faire dessus pour que ce soit un moteur de compétition. Et puis, j'aimerais bien le vérifier à l'intérieur pour voir comment il est. Je mets la bête sur le pont et on démarre ça. Je mets la bête sur le pont et on démarre ça. Bon, vous voyez, la 4L, elle tourne quand même pas trop mal. Le moteur est en super état, elle a que 91 000 km. Et pour le passage au banc, avec l'arbre à cam de Renault 5LS, j'ai monté un allumeur électronique 1,2,3 Unition, celui de Retrocar Concept. Ça m'a permis déjà d'avoir un compte-tour. C'était indispensable. Et puis surtout, ça m'a permis de paramétrer la courbe d'allumage comme j'ai voulu. Mais je vous ferai une vidéo hyper détaillée sur tout le paramétrage de cet allumeur dans quelques semaines. Voilà. Vous avez vu que ça tourne. Le ralenti n'est pas trop mal. On va pouvoir la couper et démonter sous ça. Je vais pas tout vous filmer quand même parce que je crois que des démontages de moteur de 4L, vous en avez assez vu, notamment sur ma chaîne YouTube. Mon record, je crois, c'est 4 ou 5 heures. Mais à chaque fois, j'ai eu des couilles. Donc cette fois-ci, j'espère que j'aurai pas de couilles. Il y a pas mal de choses que j'ai déjà démontées pour monter l'arbre à cam. Donc il y a des boulons qui ont déjà commencé à être dégrippés. Voilà. Donc là, j'aimerais bien essayer de tenter les 3 heures pour démonter ça. On va tenter. Du coup, c'est parti. Timelapse. Sous-titrage ST' 501 L'objectif est atteint. J'ai mis 3 heures pour sortir le moteur. Et évidemment, tous les boulons du train avant étaient complètement rouillés. Je me suis au moins énervé pendant une heure et demie là-dessus. Et donc maintenant qu'il est là, je vais déjà désassembler le moteur de la boîte. Ce sera plus facile à déplacer. Et puis en plus, la boîte de vitesse qui est montée, c'est une boîte de Renault 4 GTL. Et je pense que je vais pas monter celle-là. Je vais essayer d'en trouver une avec des rapports plus courts. Peut-être une boîte de savane ou quelque chose comme ça. Donc voilà, je continue à démonter tout ça. C'est bien rouillé. Il y a un peu de boulot de restauration. Sous-titrage ST' 501 Ce moteur, il est en parfait état. J'ai pu vérifier les coussinets de Villebrequin et de Bielle. Et franchement, ils sont nickels. Ils sont très légèrement rayés. Mais c'est normal au bout de 100 000 km. Je vais pas avoir à les changer, ni les segments a priori. Puisque j'avais pu mesurer les compressions avant de le démonter justement. Puisque c'est le moteur qui m'a servi à tester l'arbre à cam. J'avais déjà vérifié qu'il était en bonne santé. Et donc, on avait quasiment 8 bar à tous les cylindres. Je pense que les petites différences qu'il y a, ça peut se récupérer sur les soupapes. Le moteur n'a pas tourné pendant 8 ans. Donc c'est fort probable que sur la portée des soupapes, il y a un petit peu de corrosion. Qui fait que c'est pas forcément très étanche. Mais bon, c'est pas non plus exceptionnel. Et donc maintenant, on va pouvoir attaquer la culasse. Je vais déjà la démonter en totalité. Parce qu'il y aura un rabotage qui va être fait pour augmenter un petit peu la compression. Et puis, il va y avoir aussi un grattage des conduits d'admission et des conduits d'échappement internes à la culasse. Histoire d'optimiser un peu tout ça. Mais déjà, voilà. On la met à nu. Et puis, on va pouvoir voir un petit peu ce que ça donne. La culasse est démontée. J'ai laissé les soupapes dessus parce que pour l'instant, j'ai rien pour les conserver dans l'ordre. Effectivement, il y a quelques portées de soupapes qui sont un peu piquées. Il y en a même une qui a un peu de mal à remonter. Je ne sais pas ce qui a pu se passer. Donc, on verra ce que c'est. La rampe de culbuteur est pas mal. Les trous d'huile ne sont pas bouchés. J'ai commandé aussi de quoi améliorer cette rampe. Vous verrez tout ça par la suite. Et puis, voilà. Pour cette première phase de démontage, je crois qu'on est pas mal. On va pouvoir continuer un petit peu avec le moteur. Et puis, on se retrouve une fois que j'ai des petites choses à vous dire. Mip, bip. La culasse est prête sur mon établi. On va pouvoir commencer les préparations sur celle-ci. Je vais commencer déjà par élargir les conduits d'admission et d'échappement. La culasse n'est pas encore nettoyée et donc, on voit jusqu'où va le joint avec la trace de la calamine. Donc, ça va permettre de gratter comme il faut partout. C'est déjà une grosse étape à faire. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus, parce que je ne vais pas forcément rentrer dans les détails ici, eh bien, je vous invite à aller voir la vidéo de la prépa Cléon qui correspond. On l'a déjà fait sur la culasse de ma 4L personnelle. Il y a eu des petits gains, donc je vous laisse aller voir ça. Et donc, partant de ces observations, on va refaire la même chose sur cette culasse. Parce qu'en définitive, eh bien, c'est utile. Ça fait deux heures que je gratte la culasse. Et donc, voilà la différence. Donc, ça, c'est avant. Et ça, c'est maintenant, une fois que c'est gratté. Le fait que l'aluminium brille, on se dit, waouh, c'est trop beau et tout. Mais en fait, on s'en fout. Ce qui compte, c'est surtout que les conduits soient bien calibrés. Ici, j'ai tracé au tournevis jusqu'où le joint va. Et donc, ça veut dire qu'en fait, eh bien, toute cette partie de la culasse là à l'intérieur, eh bien, ça peut être fraisé pour avoir un meilleur passage des gaz. Ici, on voit également que l'intérieur est fraisé jusqu'au fond. Il y a de quoi gagner partout. Et on peut même aller jusqu'à gratter les chambres juste là, sous les soupapes. Il faut faire attention. Il ne faut pas attaquer comme un gros cochon. Là où on va voir une grosse différence, c'est par exemple ici. On voit qu'il y a un petit centimètre avant que le conduit descende. Et ici, eh bien, c'est quasiment affleurant. C'est progressif. Et quand on passe les doigts, d'ailleurs, on le sent. C'est bien lisse partout. C'est à peu près uniforme. Alors que là, c'est rugueux. Il y a des petites marches par endroit. C'est brut de fonderie, quoi. Le top pour ça, c'est d'utiliser une dremel avec une fraise longue. Et ça permet d'aller gratter partout. La tige qui est longue, ça permet aussi de rentrer en profondeur dans la culasse. J'ai fait ça aussi des fois avec des fraises un petit peu plus grosses au bout d'une perceuse. Alors on va moins loin. Mais déjà, ça permettait d'aligner les conduits de la culasse avec le joint et avec les collecteurs. Parce que oui, il y a à peu près le même travail à faire sur le début des collecteurs pour aligner le tout. Une fois que tout ça sera bien gratté, je pourrais avec la dremel toujours passer un petit coup de papier de verre très fin. Ça permettra de polir notamment les conduits d'échappement. Comme ça, les gaz d'échappement s'évacueront très rapidement. Et par contre, pour l'admission, il ne faut pas la polir. Parce que les petites aspérités qu'il y a dans le conduit, ça permet de casser les gouttelettes d'essence. Et de faire un mélange air-essence homogène. Donc en fait, là, la texture qu'on a, elle est pas mal. Et on peut même aller un petit peu plus loin. En faisant une texture balle de golf pour aller augmenter l'efficacité à très haut régime. Là, je sais pas si je le ferai. Je verrai peut-être à la fin. C'est vraiment une petite bidouille. Sauf qu'il y en a encore pour deux heures à le faire propre. Donc là, déjà, je gratte tout et je polis les échappements. Sous-titrage ST' 501 Ça y est, c'est la fin de la journée. J'ai passé 6 heures sur la culasse. C'est pas parfait. Il y a encore des petites choses à revoir. Donc les conduits d'échappement, je les ai polis. Faudra que je repasse un petit coup encore. Les admissions, pour l'instant, elles sont en attente. Mais voilà, ça se sera pour une prochaine fois. Parce que du coup, il y a des petites choses à faire au niveau des supapes. Et justement, on va aller chez Pascal. Un des pilotes de la Made4L Racing Team. Il a, au fur et à mesure des années, observé quelque chose. Qu'on peut lire également dans différents bouquins de mécanique. Et du coup, après ça, je peaufinerai mes conduits pour qu'ils soient impeccables. Aujourd'hui, on est chez Pascal. J'ai donc ramené ma culasse, mes soupapes. Et on va entamer une petite préparation de la culasse un peu plus poussée que ce que moi j'ai pu déjà faire là. Il prépare de belles bagnoles dans son garage. Il y a une petite 203. Il y a aussi une petite 4 chevaux proto là-bas au fond. C'est un super préparateur moteur. Il a beaucoup travaillé sur des billons courts, notamment à l'époque. Et il a sorti des grosses, grosses puissances. Donc bon, je lui fais confiance sur la prépa. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il fait partie de la Made4L Racing Team. C'est un super élément qui va permettre d'aller très, très loin dans la course et de faire de beaux résultats. Donc, aujourd'hui, on attaque déjà les soupapes. J'ai commencé à nettoyer les soupapes, déjà à les décalaminer. Je fais aussi des petites préparations sur la soupape. Il y a notamment un petit angle juste en dessous de la portée. Qu'il est pas mal d'arrondir un petit peu pour faciliter l'entrée d'air dans les cylindres. Et donc, voilà, il y a plein de choses à faire sur la culasse. Je ne vais pas trop vous détailler tout ça sur cette préparation de culasse pour le proto. On y reviendra bien en détail sur la prépa Cléon 1108 de ma 4L personnelle. L'idée, là, c'est que je le fais pour le proto une fois. J'observe bien tout. Et du coup, je vous en parlerai. Il y a énormément de choses à faire. A revoir. Et il y a énormément à gagner sur une culasse. En tout cas, de 4L d'origine. Et puis, bah voilà. Il n'y a plus qu'à continuer la prépa. Sous-titrage ST' 501 Ma culasse, elle est revenue de chez Pascal. On a donc mesuré les chambres et puis j'ai pu faire un petit rodage des soupapes. Et maintenant, eh bien, je vais continuer la préparation de la culasse. Parce qu'à l'admission, j'ai encore un effet balle de golf à faire pour bien mélanger l'air et l'essence. Et puis, il y a 2-3 petites choses à voir aussi sur les portées des soupapes. Là, il y a un petit peu à gagner. Donc, je vais m'occuper de ça. Sous-titrage ST' 501 Ça y est, la culasse est faite. C'est plutôt long de faire un effet balle de golf à l'admission. Je ne sais pas combien j'ai fait de petits trous. Évidemment, je n'ai pas fait gaffe. Les premiers trous que j'ai fait, je me suis gouré. J'ai fait ça à l'échappement et il ne faut pas. J'ai envie de dire que ça ne pouvait pas se passer de A à Z tout bien comme il fallait. C'est la seule gourde que j'ai fait dessus. J'ai eu très peur pendant toute la prépa de passer à travers les conduits et de me retrouver dans le circuit de liquide de refroidissement. Ce n'est pas le cas, a priori. Voilà le tas d'aluminium que j'ai retiré juste en faisant l'effet balle de golf à l'admission. C'est quand même assez conséquent. Et je pense qu'en agrandissant les conduits, j'ai facilement retiré 2 ou 3 fois ça. Donc voilà, c'est une culasse qui est prête à être rabotée en fonction des calculs qu'on a fait chez Pascal, justement, avec les volumes de chambre et tout. Je veux un taux de compression avoisinant les 11 sur ce moteur, donc il faut la rabotée de plus d'un millimètre quand même. Et pour ceux qui se demandent à quoi ça sert de faire ça à l'admission et uniquement à l'admission, eh bien ça permet déjà d'améliorer le flux dans la culasse, mais aussi de faire un meilleur mélange entre l'air et l'essence qui passe dans l'admission. Mais bon, quand on regarde les études qui ont été faites sur cet effet-là, c'est surtout utile à haut régime. Donc sur un moteur classique, je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup. Parce que oui, pour en arriver là, j'ai passé une bonne quinzaine d'heures de travail à la Dremel. Donc bon, ça se fait, mais il faut prendre son temps. Bon, c'est le moment. On est en train de faire la culasse. On a une super fraiseuse d'époque. L'autre jour, chez Pascal, on a pu faire les calculs. On a vu qu'il fallait retirer 1,54 mm pour avoir le taux de compression qu'on recherche. On est en train de placer la culasse bien à plat sur la machine, vérifier que tout est plan. Et puis on va pouvoir retirer 1,5 mm. Aujourd'hui, on va attaquer le vilebrequin du moteur de la 4L. Pour l'instant, je ne l'avais pas encore touché parce que l'équilibreur avec lequel je travaillais, il ne fait plus d'équilibrage. Je n'allais peut-être pas niquer un vilebrequin que je ne pourrais pas remonter. Mais là, j'ai trouvé une solution. Donc c'est parti, on démonte ça. Ça y est, le vilebrequin est sorti du moteur. J'ai deux coussinets qui sont un peu rayés quand même. Vu que le vilebrequin n'est pas abîmé, je pense que je vais les conserver. De toute façon, si je change les coussinets, il va falloir que je fasse un gros rodage. Et là, ce n'est pas mon but pour ce moteur qui a 90 000 km. Je pense qu'en lui refaisant une santé, justement, ça tiendra correctement. Maintenant, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est donc travailler ce vilebrequin. Je vous invite à aller voir les vidéos de la prépa Cléon 1108, où j'ai déjà allégé, poli et équilibré mon vilebrequin. Ça a permis de gagner pas mal de chevaux. Donc je vous laisse aller voir en détail comment j'ai fait tout ça. Vu que ça a marché, je vais le reproduire sur le moteur du proto à un détail près. Je vais moins l'alléger que ce que j'ai fait. Dans les vidéos de la prépa Cléon, justement, je me suis rendu compte qu'en la légende 300 g, j'ai décalé la puissance de 1000 tours. Donc c'est une bonne chose. Mais faut pas oublier que dans le moteur, il y a un arbre à cam de Renault 5LS, made for L. Et donc cet arbre à cam, il donne jusqu'à 6000 tours d'origine. Et donc si je décale la puissance dans les tours, ça va décaler jusqu'à 7000. Ce qui n'est pas forcément très bon pour une 4L qui doit avoir du couple. Donc on va éviter de l'alléger, mais on va le profiler au maximum. C'est-à-dire que là, il y a des arrêtes de partout, il y a des plats. Et ça, c'est pas bon du tout pour la pénétration dans les vapeurs d'huile. J'ai vu aussi sur ce vilebrequin, j'avais jamais vu ça, mais ici on voit que le haut du maneton, bah, il est arrondi. Il est propre, quoi. Et regardez de l'autre côté, juste là, c'est n'importe quoi. C'est tout déformé. Je sais pas ce qui s'est passé dans le moule. Il y a des marques dans tous les sens. Et c'est bien d'origine, il y a vraiment la trace brute de fonderie. Donc ce qui est sûr, c'est qu'on va pouvoir faire bien mieux que ça. On va tout l'affiner, le profiler et le polir pour qu'il soit déjà d'un magnifique. Mais surtout, il va être bien plus performant. Donc je protège les portées pour éviter de mettre des coups de mouleuse dedans. C'est parti ! Alors, ça fait quelques heures que je polie ce vilebrequin. Franchement, je suis content. Comme pour le premier, c'est les mêmes soucis. C'est-à-dire qu'il y a plein d'endroits où la meuleuse ne peut pas aller. Il va falloir que je prenne ma dremel et que j'aille gratter tout ça. Je pense que j'en ai encore pour une grosse heure. Donc on continue. Alors, ce vilebrequin, ça y est, j'ai fait ce que j'ai pu. C'est compliqué, même avec la dremel, parce que je n'ai pas forcément les bons outils. Là, j'ai essayé déjà de retirer les traces de fonderie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, comme le vilebrequin, il tourne, c'est les parties extérieures qui prennent le plus de vitesse. En ayant fait quelques calculs rapides à la louche, eh bien, au niveau des coussinets, ça tourne à environ 60 km heure, quand on est à 5000 tours minutes. J'espère que je ne me suis pas gouré dans les calculs, mais dans tous les cas, ça paraît à peu près cohérent, puisque sur les dents du volant moteur, à 5000 tours minutes environ aussi, eh bien, il va prendre jusqu'à 300 km heure. Par rapport au diamètre total du vilebrequin, on peut se dire qu'au bord du maneton, eh bien, ça peut prendre environ 150 km heure, ce qui est déjà pas mal. Voilà, je suis hyper content parce qu'il brille. Alors, comme d'habitude, il y a toujours des petites traces qui restent par-ci, par-là. Mais bon, déjà, ça ne pourra que mieux marcher par rapport à l'origine. Et là, vraiment, mon idée, ça a été de ne pas l'alléger, donc de simplement arrondir tous les manetons, là, pour que ça pénètre bien dans l'air. Pareil, casser bien toutes les arrêtes. Je ne l'ai pas mesuré, mais à la louche, je pense que j'ai bien enlevé 100 grammes, quand même. Voilà, donc ça, c'est fait. Il y a maintenant le volant moteur. On va s'en occuper chez Paul. Il a un tour, on va le poser dessus et puis on va aller fraiser le volant moteur. Comme ça, après, je peux déposer ce vilebrequin chez l'équilibreur et puis il pourra équilibrer vilebrequin et volant moteur. Aujourd'hui est un grand jour. On est chez Paul et on est en train d'usiner le volant moteur. On fait ça un peu à la louche. On ne sait pas combien on enlève. Et puis on verra ce que ça donne une fois que le moteur démarre. J'ai démonté la totalité du moteur. Ça y est, enfin ! Donc là, j'ai un bloc bien nu qu'il va falloir que je nettoie. Mais il est vraiment propre. Ça prouve bien qu'il a 91 000 kilomètres. J'ai commencé à dégraisser des petites pièces, à vérifier la pompe à huile. Elle est en bon état. Les paliers, tout ça, c'est bon. Là, j'ai tout un stock de pièces démontées qui sont numérotées à chaque fois. Histoire de rien perdre et de rien mélanger. Et ici, j'ai tout ce qui est chemise, piston, tout est numéroté. Les sens de montage et tout. Les segments sont en super état. Il a une compression de folie, donc c'est parfait. Il va quand même falloir démonter les axes de piston. Parce qu'il va falloir polir et équilibrer les bielles, surtout. Et encore une fois, si vous voulez voir comment on fait tout ça en détail, je vous laisse aller voir la vidéo de la prépa Cléon. Ça s'est avéré fructueux, donc c'est plutôt intéressant. C'est encore un nouveau jour. Et j'ai récupéré toutes les pièces que j'avais emmenées chez Paul et chez l'équilibreur. Donc là, c'est prêt. Le vilebrequin est équilibré aux petits oignons, y compris le volant moteur. Et du coup, je vais pouvoir m'attaquer maintenant aux bielles. Elles sont brutes de fonderie, là, il y a des petites choses à retirer pour que ça pénètre mieux dans les vapeurs d'huile du carter. Et je vais aussi les alléger un petit peu, du coup. Et puis surtout les faire briller. Comme ça, encore une fois, pareil, ça aura moins de résistance. Et je vérifierai également qu'elles sont toutes équilibrées. Et encore une petite journée de travail pour que ce soit bien fait. Donc, on attaque, c'est parti. Bon, par curiosité, je vais quand même peser les 4 bielles. On a donc 532 grammes, 533, 533, et là, 534. Donc, globalement, elles sont pas mal, mais les tolérances, là, c'est quand même 2 grammes. Et dans les RTA, ils mettent même que les tolérances sont de 5 grammes de différence par bielle. Ce qui commence à faire pas mal. Là, j'ai pesé ça avec une balance de cuisine. C'est pas très précis comme truc. Mais avec les vieilles balances de grand-mère à bascule, là, ça peut pas être plus précis. Donc, on met les deux bielles dedans. Et là, on va voir si c'est équilibré ou s'il y en a une qui est plus lourde que l'autre. C'est précis au demi-gramme près, là. Donc, les deux, là, elles sont équilibrées. Ce qui était le cas sur la balance. Et là, il y a un petit penchant pour la bielle de gauche. Ce qui est pareil, était le cas sur la balance. Bon, et puis là, il n'y a pas photo. La dernière bielle, elle est bien plus lourde que les autres. Donc, déjà, je vais les polir. Ça permettra d'avoir une belle surface. Et puis ensuite, on les rééquilibrera toutes entre elles. Parce qu'on va quand même enlever un petit peu de poids. Et puis, surtout, sur une bielle, ce qui est important, c'est d'équilibrer aussi bien les pieds que la tête de la bielle entre les différentes bielles. Et c'est donc là où ça va être un peu plus compliqué. Mais c'est vraiment important qu'elles soient équilibrées de cette façon-là. Ça permettra d'avoir, au moment de la rotation du moteur, un mouvement qui est le plus linéaire possible. Et donc là, c'est parti. Je fais tout ça en accéléré. Et puis, on se retrouve après. Et puis, on se retrouve après. Je suis en train d'équilibrer les bielles en faisant attention à ce que la tête et les pieds entre eux soient bien équilibrés. Le poids des bielles entre elles, en fait, on s'en fiche un petit peu. Parce que normalement, si on fait bien le travail, une fois qu'on va avoir équilibré pied et tête sur toutes les bielles, eh bien, les bielles vont avoir toutes le même poids. Et donc, il faut faire des montages un petit peu spéciaux. L'idée, c'est que sur la balance et ici, il y ait le moins de points de contact possible. Le top, c'est de faire des montages avec des roulements qui viennent s'enmancher parfaitement dans la bielle. Comme ça, ça permet d'avoir aucun frottement. Mais en posant la bielle au bord de la coupelle, eh bien, on arrive à avoir quelque chose de pas mal. Mais là, on voit quand même que c'est plutôt équilibré. Ensuite, petit point important, c'est des balances de grand-mère. Certes, elles ont bien vécu. Et souvent, quand on les pose à plat sur une table, eh bien, elles ne sont plus équilibrées. Mais en fait, on s'en fiche. Il suffit de mettre des petits poids, comme j'ai fait là, pour équilibrer la balance. Et donc, quand j'enlève les bielles, elle est parfaitement droite. Donc, voilà l'idée. Il faut faire ça sur les pieds et les têtes. C'est une petite mise à jour que je fais de la précédente vidéo où j'ai déjà fait ça. Dans mes souvenirs, l'explication était un petit peu brouillon. Là, je commence à comprendre vraiment comment ça marche. D'équilibrage à faire. Ça y est, les bielles sont équilibrées. Les pieds de chaque bielle sont équilibrées. Les têtes de chaque bielle sont équilibrées. Donc, on a des bielles qui ne peuvent pas être mieux que ça. Et du coup, j'ai perdu 31 grammes par bielle. C'est du coup 125 grammes en totalité. Ça va permettre d'alléger le bas moteur, du coup, et donc de gagner en régime. On perdra un petit peu de couple, mais ce n'est pas trop grave. Parce que je n'ai pas trop retiré de poids sur le vilebrequin, ni sur le volant moteur. Voilà, globalement, on aura un moteur compétition bien équilibré pour faire les 24 heures 4 heures. L'idée de cet équilibrage, c'est bien sûr de le faire également avec tous les pistons. Alors, le piston, en l'occurrence, j'ai laissé dessus les segments que je remonte, mais également l'axe que j'ai mis à l'intérieur. Et là, on voit que déjà, le cylindre 1 et le cylindre 2 sont équilibrés. Bon, voilà, les 4 sont équilibrés. C'est parfait. J'ai sorti le bloc. C'est la dernière chose que je dois nettoyer vraiment en profondeur. Je vais bien gratter l'intérieur, là, au niveau des chambres d'eau autour des chemises, parce que c'est bien piqué. Pareil au fond, là où vient se poser le joint, c'est un peu dégueu. L'extérieur, il faut que je le gratte un peu. Les pistons, eux, sont en train de se faire nettoyer au bac à ultrason pour bien décoller la crasse. À la fin, ils ressortent vraiment tout propre. Ça y est, le bloc est tout propre. Les pistons, le son également. Du coup, on va pouvoir passer à la grosse étape satisfaisante, c'est-à-dire le remontage, en faisant attention que tous les jeux soient respectés, que toutes les pièces soient bien montées. L'idée, c'est pas d'y revenir 40 fois. On va déjà commencer par attaquer la rampe de culbuteur. Ce qu'il va falloir faire déjà, c'est la démonter en totalité. Je vais prendre soin de bien la nettoyer, et puis je vais équilibrer chacun des culbuteurs. Alors, truc de fou, je viens de vérifier les culbuteurs. Ils sont pas du tout équilibrés. Je trouve ça incroyable. Dans le bouquin de la préparation des moteurs, il explique bien qu'il faut qu'ils soient équilibrés. Et même, ce qui est top, c'est de faire comme les bielles, c'est-à-dire qu'ils soient équilibrés tête et pied, mais là, ça devient de la haute volée. Mais on peut quand même vérifier le poids des culbuteurs. Je prends le premier, je prends le dernier, je vous prends les deux extrêmes. Regardez-moi la balance. Donc, je me suis dit, on va quand même vérifier. 50 grammes. Donc ça, c'est le plus léger. Et là, 53 grammes. C'est quand même assez important sur quelque chose qui va faire 2 à 3 000 aller-retour à la minute. C'est con, mais ça fait quand même du poids à déplacer en plus. Donc, je vais les équilibrer. Je vais suivre mon bouquin, il y a des petits schémas qui expliquent où est-ce qu'on peut retirer un petit peu de matière. En l'occurrence, ce n'est que 3 grammes dans le pire des cas. Et du coup, il y a des petites zones où on peut gratter sans fragiliser le culbuteur. Donc, c'est ce que je vais faire et puis on verra la suite. Ça y est, les culbuteurs sont équilibrés. C'était impressionnant. 3 grammes à enlever, ça commence à faire pas mal. Et donc, les culbuteurs sont tellement petits qu'en fait, il n'y a pas tellement d'endroits pour retirer de la matière. Donc, j'en ai retiré sur le cul, ici, juste derrière la vis. Ce n'est pas vraiment structurel. Globalement, ça a suffi sur la plupart et sur 2, il a fallu que je gratte un petit peu la partie de dessous. Alors, c'est très léger, je n'ai même pas enlevé un demi-millimètre. Mais comme j'ai gratté une grande surface, du coup, ça a fini par faire un petit peu de poids. Donc, du coup, on est pas mal. On va pouvoir attaquer le remontage de la rampe de culbuteurs avec des petites pièces très sympas. J'ai commandé ça spécialement. C'est des bagues qui servent à retirer les ressorts sur la rampe de culbuteurs. Ces ressorts, ils sont là pour guider les culbuteurs à haut régime et donc pour éviter que les culbuteurs s'affolent et se mettent à vibrer. Et ça, c'est des bagues qui permettent à haut régime, du coup, de rigidifier au mieux la rampe de culbuteurs et de guider tout ça bien mieux que les ressorts qui restent des ressorts. Ça coûte un petit peu cher, les bagues. On en trouve sur pas mal de sites sur Internet, soit en bronze, soit en aluminium. J'ai pris de l'aluminium parce que, toujours pareil, dans ce bouquin, ils parlaient de bagues en aluminium. Donc, je me suis dit que ça devait pas être trop gênant. Du coup, peut-être qu'elles vont se user plus vite et qu'il faudra les remplacer plus rapidement. Mais c'est deux fois moins cher que des bagues en bronze. Donc, bon, pour commencer, ça ira très bien. Et donc, c'est des bagues qui sont pas faites pour Renault 4. C'est des bagues de culasse de Renault 5 GT Turbo. Mais c'est les mêmes rampes de culbuteurs. Ce qui est pas mal puisque, du coup, on va pouvoir le monter sur la 4L. Donc, je nettoie bien tous mes canaux d'huile parce que ça, c'est hyper important pour le graissage. Et puis, on remonte ça propre avec les belles bagues. Ça y est, la rampe de culbute est remontée. Le kit de bagues, eh bien, il va plutôt pas mal. Donc, pour savoir que c'est bien emmanché, il suffit que les deux clips soient bien emmanchés dans l'arbre. Il y a une petite gorge spécifique à ça. Et puis, après, voilà où se placent les bagues. Donc, en comparaison, ça, c'est les ressorts qui se montent juste là. Donc, ils sont légèrement contraints. Mais à la main, je les écrase largement avec deux doigts. Et après, il y a les petits qui sont en bout. Pareil, ils sont très faciles à écraser. Donc, voilà. C'est une modif qui, en soi, n'est pas utile. Mais quand on veut chercher un petit peu des hauts régimes et avoir un moteur qui se stabilise bien et surtout qui prend bien ses tours, eh bien, c'est important de passer par ça parce que ce qui se passe, c'est qu'à haut régime, les culbuteurs entrent en résonance. Et ça finit par transmettre cette résonance dans les tiges de culbuteurs. Puis, sur les poussoirs qui vont eux-mêmes sur l'arbre à cam. Et ça peut finir par endommager un petit peu l'arbre à cam. Ou, en tout cas, même sans l'abîmer, le marquer un petit peu. Voilà. C'est le moment de remonter la culasse qui a été rabotée, nettoyée, rodée également. Donc, on va déjà commencer par cette plaque qui est côté tablier. Il va falloir que j'ajoute une sonde de température. Donc, je vais percer à cet endroit-là. Et puis, je vais tarauder avec un tarot 1 huitième NPT. C'est un miracle que j'en ai. J'ai une pauvre boîte de tarot. Je vais la nettoyer quand même parce qu'elle est un peu dégueu. Les soupapes sont du coup remontées. Chose assez rigolote à moitié. Mais j'ai monté une fois la culasse avec les soupapes dans le mauvais ordre. Donc, j'ai tout redémonté, tout revérifié, tout remonté. Et maintenant, j'ai la rampe de culbuteurs à remonter. Les vis sont là, dans le bon sachet. Et puis, voilà, on continue. Je viens de terminer de remonter la rampe de culbuteurs. Ça a été un petit peu long. Je l'ai démonté, je pense, une bonne vingtaine de fois. Pour ajuster parfaitement les bagues qui viennent remplacer les ressorts entre les culbuteurs. J'ai essayé d'avoir un serrage un petit peu serré. Mais je n'ai pas voulu non plus un serrage où c'est vraiment verrouillé. Quand elle est montée en serrant, les paliers se placent bien comme il faut. Et les jeux changent. Donc bon, on verra. Et je parie sur le fait également qu'il va y avoir une sorte de petit rodage à faire. C'est de l'aluminium. Dès les premiers tours du moteur, ça devrait bien se mettre en place. Et s'usiner comme il faut, entre guillemets. Donc voilà, ça s'est remonté, s'est resserré au couple. Donc on va pouvoir continuer. Il y a des petites choses à remonter sur la culasse. Donc on continue tout ça. Pompe à eau toute neuve installée. C'est très agréable de remonter tout ça tout propre. On va espérer que ça fonctionne bien. J'ai aussi réinstallé le capteur de voyant de température. Ça pourrait être utile. Et maintenant, on va quand même réinstaller le cache-culbu. Histoire qu'il n'y ait pas trop de merde qui retombe là-dedans. Puisque maintenant, c'est tout beau, tout propre. Et donc, on va ressortir le petit sachet cache-culbu. On va ressortir également le cache-culbu que j'ai nettoyé. On va pouvoir changer le joint. Et puis voilà, on peut réinstaller ça. Maintenant, il va falloir qu'on s'occupe un petit peu des collecteurs. J'ai pu les récupérer sur le proto qui est en train d'être finalisé au niveau des soudures de tout ce qui est châssis. J'ai un petit peu de travail à faire sur les collecteurs puisqu'on va rester pour l'instant sur un carburant d'origine en 28. Donc, je vais travailler ce collecteur-là. Il faut la grandir comme j'ai fait sur la culasse pour pouvoir justement arriver au ras du joint. Là, il n'y aura pas de travail. En effet, balle de golf. Ce n'est pas utile. Voilà. Et puis, j'ai la même chose à faire sur le collecteur d'échappement. Donc, ça y est, j'ai gratté un petit peu le collecteur. Je n'ai vraiment quasiment rien retiré. Et j'ai fait pareil, du coup, sur le collecteur d'admission. Je ne vais pas tenter le diable maintenant. Et du coup, ça va être ce collecteur-là qu'on va utiliser pour le montage en carburant 28. Bon, il est temps de s'occuper du carter. À l'intérieur, on va installer la nouvelle référence Made for Elle qui est sortie il y a quelques semaines. C'est un cloisonnement de carter étudié spécifiquement pour le carter des Renault 4, des Renault 5 et des Renault 6. Parce que c'est un monteur qui est monté en longitudinal. Et donc, c'est quand on va freiner ou accélérer que l'huile va se balader dans la partie la plus longue du carter. Et c'est surtout à ce moment-là qu'on va pouvoir déjauger. Donc, pour ça, avec Made for Elle, j'ai développé un cloisonnement de carter qui reprend bien le fond du carter, notamment dans la longueur. Et comme ça, à l'accélération, mais surtout au freinage, il n'y a pas de risque de déjauger. Ce cloisonnement, donc, il va falloir le souder à l'intérieur du carter, mais le souder directement comme ça, sans pouvoir le démonter par la suite, ce n'est pas vraiment le top. C'est pour ça qu'avec vous est fourni quatre pattes avec un uncière fileté monté dessus. Et c'est ces pattes-là que vous allez pouvoir souder sur le bord du carter pour pouvoir ensuite venir visser le cloisonnement. Donc, voilà le fond du carter. Et voilà comment on vient installer ce cloisonnement. Il est parfaitement ajusté. Il va juste falloir penser, au moment de la soudure, à bien le centrer de part et d'autre du carter pour laisser un espace régulier tout le tour, histoire que l'huile qui va tomber sur cette plaque, eh bien, elle puisse venir s'égoutter au fond du carter et qu'elle puisse resservir. L'idée n'est pas non plus de perdre du volume d'huile. Et ces pattes-là, pour un montage facile, elles vont venir se mettre par-dessous. Dans le kit, vous est fourni également de la petite visserie. Vous mettez la rondelle et vous le vissez dessous. Et vous installez déjà la vis, puisque les carters peuvent avoir des petites différences de forme. Les trous sont houblons et ça va vous permettre d'ajuster parfaitement les pattes en fonction de votre carter. Vous faites ça sur les quatre. Une fois que vous avez fait ça, vous reprenez votre carter et vous le placez dedans. Ce qui est pas mal, c'est de mettre le plan de joint là, parfaitement horizontal. Comme ça, vous avez juste à placer la cloison également parfaitement horizontale. Et c'est là où il va falloir faire attention, parce que dans ce carter, évidemment, s'il a une telle hauteur, c'est parce qu'il y a le vilebrequin, mais il y a aussi la pompe à huile. Enfin bon, bref, il y a plein de choses qui sont dans ce carter, justement. Et donc la plaque, il va falloir faire attention à ne pas la fixer trop haute, pour pas que ça vienne entrer en contact avec le vilebrequin, notamment. Donc de ce que j'ai pu observer sur les différents moteurs que j'ai, le vilebrequin vient dépasser au maximum de 7 cm par rapport au plan de joint. Donc, en fait, il va falloir placer le dessus de la cloison du carter à au moins 7,5 cm au minimum, voire 8 cm du plan de joint. Et comme ça, on sera tranquille sur le fait que ça n'entre pas en contact avec le vilebrequin. Une fois que vous l'avez bien placé, eh bien, vous pouvez sortir le poste à souder et commencer à pointer les pattes, histoire de voir si tout se met bien en place. Et bien sûr, là, j'avais déjà repéré, mais il faut faire un premier repérage avec les pattes en place, voir où est-ce que ça va tomber dans le carter, histoire de bien préparer la surface où on va souder, pour que la soudure accroche bien comme il faut à cet endroit-là. Bon, déjà, c'est pointé, on le voit très très bien, ça a traversé la peinture de l'autre côté. Donc maintenant, ce qu'on va pouvoir vérifier, c'est s'il tient bien déjà, si la profondeur est toujours bonne. Et puis, ce qui est très important, c'est de vérifier que le carter cloisonné touche quasiment le fond, mais sans vraiment toucher, donc l'huile pourra quand même se faufiler par là. Et de toute façon, sur les côtés, il y a toujours des ouvertures pour que ça passe, donc il n'y aura pas de souci. L'idée, ce n'est pas de cloisonner et donc de réduire le volume d'huile, mais bien d'empêcher l'huile de s'en aller trop vite au moment du freinage ou de l'accélération. Donc maintenant, on peut serrer les vis à fond, et comme ça, ça va permettre de finir de souder proprement les pattes de la cloison. Voilà, les pattes sont bien soudées, la cloison tient super bien, c'est parfait. Ce qui est important, donc, c'est que ça n'est pas bougé, il y a toujours un espace tout le tour. Et voilà, on peut le retirer et donc faire une maintenance au fond du carter, le nettoyer, récupérer une vis qui serait tombée, par exemple. Une fois que vous avez fait ça, évidemment, ce que je vous conseille de faire, c'est de bien nettoyer le cloisonnement, mais aussi le carter, mais voilà, globalement, votre carter est prêt à accepter des gros freinages ou des grosses accélérations. Alors, on va continuer sur la préparation des éléments pour le remontage du moteur. J'ai les carters qui sont un petit peu abîmés, et puis j'ai les plans de joint à nettoyer qui sont bien dégueux. Au remontage, il faut que tout soit bien jointé, sinon ça va fuir de partout. Je viens de démonter un petit bout. qui se trouve juste à côté de la pompe à essence, et a priori, c'est un emplacement pour une sonde de pression d'huile. Alors ici, on a le manau contact de pression d'huile, le voyant de tableau de bord, donc. Et ici, il me semble que c'est le même filetage. J'ai donc commandé un petit adaptateur. Cet adaptateur, c'est normalement du M14 par 1,5 qui va sur du 1,8ème NPT. Et c'est là où on voit si c'est le bon filetage. Ça a l'air d'être le bon filetage. Putain, sa mère. J'ai réussi à le retirer avant que le frein filet ne sèche, heureusement. Je vais en recommander un en acier ou en inox, je sais pas. J'ai vraiment eu peur, j'ai cru que j'avais foiré les filets du bloc. Donc voilà, bon, on s'occupera de ça plus tard. C'est pas grave, ça arrive. Voilà, il suffit de ne pas acheter de la merde. Du coup, on va tout remonter. Donc, on continue. Allez. Je viens de fabriquer cette petite platine qui va venir fermer sur le bloc l'emplacement de la pompe à essence. Je passe en pompe à essence électrique déportée. Donc, toute la pompe mécanique, je ne la remonte pas. Mais il y a des canaux d'huile à boucher qui ne sont pas utilisés d'origine. Il est venu le temps de mettre le bloc un petit peu de côté et d'attaquer les pistons bielles. Je repousse un petit peu ça parce que la dernière fois que j'ai remonté ça, j'ai galéré comme pas possible. Maintenant, il va falloir s'y mettre parce que sans ça, je ne vais pas pouvoir remonter le moteur. Donc, on prend les bielles qui sont magnifiques et on va pouvoir remonter ça avec les pistons. Les axes de pistons sont, eux, déjà au congélateur histoire de les refroidir au maximum pour jouer avec dilatation et rétractation de l'acier. Je vais chauffer les pieds de bielle pour les faire monter en température et que l'axe puisse rentrer tout seul dedans. Globalement, ce n'est pas compliqué, mais il faut prendre son temps. Et comme la première fois que je l'ai fait, ça ne s'est pas très bien passé et j'ai galéré à mort, j'ai un peu d'appréhension. Mais bon, il va falloir le faire. Donc, on le fait. C'est parti. Comme la dernière fois, je n'ai pas filmé le montage des bielles sur les pistons. C'est un enfer à faire. Je n'ai pas la technique, je pense. Ce n'est pas tout à fait comme il faudrait le faire. Je n'arrive pas à avoir les bonnes températures pour que ça s'enfile nickel. Le dernier, là, j'ai réussi, mais après, il n'a pas voulu bien s'aligner avec le reste du piston. Donc, je ne sais pas comment il faut faire. Il faudra que je creuse un petit peu le sujet. Mais dans tous les cas, c'est monté, ça fonctionne, ils sont bien libres, ça ne force pas. Donc, ça veut dire que tout est bien aligné. On va pouvoir donc maintenant commencer à remonter les éléments dans le bloc. Il serait temps. Je m'installe mon petit établi. Je sors ce qu'il faut que j'ai sous la main et puis on attaque. Je m'installe mon petit établi. Le vilebrequin est remonté dans le bloc. Ça y est, enfin ! Maintenant, on va pouvoir s'attaquer au remontage de l'arbre à cames. Alors, cet arbre à cames, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est aussi celui dont je vous ai parlé en début de vidéo. C'est donc un arbre à cames neuf de Renault 5LS. C'est une refabrication exclusive de Made4L, ma marque de pièces performance pour les Renault 4L. Ça faisait très longtemps que j'en cherchais pour mes préparations moteur. Aussi bien pour la prépa Cléon 108 que je fais sur ma 4L Daily que pour ce moteur proto finalement maintenant. Et donc, j'ai décidé de relancer une fabrication d'arbre à cames conforme à ceux d'époque. C'est-à-dire qu'on utilise le même procédé de fabrication que ceux qu'utilisait Renault à l'époque. Ils sont coulés sur refroidisseur. Et ça, ça permet d'avoir un traitement en profondeur qui va jusqu'à environ 7 mm à l'intérieur de la cam. Et ça, sur les moteurs culbutés comme ceux des Renault 4L, c'est-à-dire que l'arbre à cames est dans le bloc et non en tête, dans la culasse. Eh bien, ça permet d'avoir une meilleure longévité sur les arbres à cames parce que ces arbres à cames-là ont culbuté. Ils sont sujets à énormément de contraintes du fait du poids des poussoirs, des tiges de culbuteurs, des culbuteurs et la gravité évidemment. Et donc voilà, il faut des cames qui soient parfaitement traitées. Et donc là, c'est le cas. Donc voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous mets juste là la vidéo de présentation de cet arbre à cames. J'ai sorti cette vidéo au moment du lancement des précommandes de cet arbre à cames. Aujourd'hui, au moment où vous voyez ça, eh bien, c'est disponible en stock sur le site madeforel.fr. Donc vous pouvez aller le commander et puis vous le recevrez chez vous dans une belle boîte en bois, histoire d'être sûr qu'il ne s'abîme pas pendant le transport. Voilà, j'espère que vous savez tout. Je vous mets tous les détails en description, également la fiche produit du site internet. Il y a énormément de choses à savoir avant de monter cet arbre à cames dans votre moteur. Pas mal aussi de recommandations de montage. Et puis pour finir, eh bien, c'est tout simplement un des arbre à cames les plus performants en montage culasse plate pour nos moteurs clé en fonte. C'est un arbre à cames qui était donc d'origine. Et donc si vous le montez sur votre 4L, par exemple, eh bien, vous pourrez sortir 40 chevaux en configuration origine, c'est-à-dire même en gardant le carburant d'origine. Évidemment, tout ça, c'est disponible dans la vidéo de présentation puisqu'on a fait un passage au banc avec ce moteur, justement, enfin bon, tout est lié. Et donc, voilà, si vous le montez dans votre 4L, vous pourrez avoir quelque chose de bien plus nerveux et sportif. Et puis c'est neuf, donc vous pouvez espérer très largement faire plus de 200 000 km avec si vous entretenez bien votre moteur. Donc voilà. Allez, assez de blabla. On le remet dans le bloc parce que bon, c'est pas comme ça qu'il va fonctionner. Pareil, pour tous les détails de remontage, tout ça, je vous laisse aller voir les précédentes vidéos que j'ai déjà faites, notamment pour les serrages au couple et tout. J'en ai déjà parlé dans la prépa Cléon 108. Pour ce qui est du montage de l'arbre à cames très détaillé, notamment avec cette petite plaquette qu'il faut parfaitement ajuster, eh bien, je vous laisse également aller voir la vidéo où je présente cet arbre à cames. Et puis voilà, globalement, vous savez tout. Allez voir mes autres vidéos. Et puis, on continue. Alors maintenant que le bas moteur commence à être remonté, on va continuer avec les pistons et les chemises. Les chemises, justement, elles ont été déglacées. Autour, il reste un petit peu de trucs à gratter. Et puis, on pourra ensuite les remettre avec des joints neufs. J'ai fait des petits repères pour savoir quel cylindre c'était. Et normalement, ça devrait aller. Je veux vous parler quand même d'un nouveau service que propose Made4L. Parce qu'il s'agit bien d'un service et non d'un produit, cette fois-ci. Le vilebrequin qui est monté sur ce moteur, je l'ai donc fait équilibrer avec un équilibrage compétition. Et je me suis dit que ce serait trop bête de ne pas vous le faire partager. Vous avez donc sur le site made4l.fr la possibilité de faire équilibrer votre vilebrequin avec une norme compétition. C'est-à-dire que vous achetez le service. Et ensuite, vous envoyez votre vilebrequin à Made4L. Et c'est Made4L qui va gérer l'équilibrage de votre vilebrequin. Et ensuite, vous le renvoyez avec une attestation du fait qu'il ait bien été équilibré chez Made4L. Made4L. L'équilibrage du vilebrequin, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment utile sur toutes les 4L. Mais quand même, on l'a vu sur ma prépa Cléon 108, ça permet quand même d'avoir un moteur qui tourne bien plus rond. Et donc d'avoir une meilleure montée en régime. Et tout ça en définitif, avec un plus gros carburant, avec un meilleur arbre à cam. Et bien ça permet de sortir plus de puissance ou en tout cas d'avoir une plage de régime plus large. Et que le moteur soit plus fiable dans le temps puisqu'il y aura moins de vibrations. Et donc moins d'usure prématurée. Vous pouvez retrouver toutes les infos en description, je vous laisse aller voir ça. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à en reposer, ça sera avec grand plaisir que j'y répondrai. Ensuite, encore une petite parenthèse pro du Made4L. Le bloc, là vous voyez qu'il est retourné. J'ai utilisé le kit de maintien de chemise Made4L. C'est un indispensable pour justement retourner son moteur. C'est fréquent hein. Quand on retourne un Cléon, les chemises elles se déboîtent, elles tombent. Et donc là, il faut refaire les joints. Donc si on ne veut pas avoir ce problème, on vient placer le kit. Et ça maintient bien les chemises et on peut retourner le bloc. Et en plus, l'avantage, c'est que ça surélève le bloc. Et donc quand on le retourne, on ne vient pas le poser sur le plan de joint du bloc. Mais bien sur la visserie du kit. Et donc tout ça, ça permet de travailler dans de meilleures conditions. Voilà, donc maintenant que tout ça c'est dit, on va pouvoir remonter les éléments du bas moteur. Pour finir avec le carter que j'ai rapidement repeint. J'ai passé un petit coup rapide de peinture aussi anti-rouille sur les fixations du carter cloisonné. Parce que oui, ça aussi c'est dispo, mais ça vous l'avez déjà vu dans la vidéo au moment où justement on a soudé les pattes. Donc on va pouvoir enfin fermer ce bloc. C'est un vrai régal de remonter un moteur tout neuf. Donc, ce carter cloisonné, voilà comment il va se passer autour. Quand il est fixé dans le carter, il passe pile autour de la pompe. Et il vient se placer ici, centré dans le carter. Alors c'est pas posé sur les bielles évidemment et sur le vilebrequin. C'est un peu surélevé. Et donc ces parties là épousent parfaitement le fil du carter. Tout en laissant des emplacements pour laisser passer le vile. Sous-titrage ST' 501 Le bas moteur est enfin remonté. Tout est parfaitement serré normalement, il n'y aura pas de surprise. On va pouvoir du coup continuer en remontant le haut moteur. Avant ça, j'ai quand même l'opinion d'allumeur et de pompe à huile à remettre. Et puis aussi les poussoirs. Mais voilà, on est plutôt pas mal au niveau du remontage. Tout s'emboîte parfaitement, les joints sont nickels. Et du coup, on continue le remontage de tout ça. Faut que ce soit remonté ce soir. Le moteur est enfin réassemblé. Ça y est, il reste des petites choses par-ci par-là. Et justement, c'est de ça dont on va s'occuper maintenant. J'ai l'alternateur à vérifier. Et bien sûr, le carbu à revoir également. J'ai trouvé un carbu neuf d'époque dans mes stocks. Donc ça, c'est parfait. Ça va être une très bonne base pour faire de jolies choses. Et puis voilà, mais tout est beau, tout est propre. Tout est bien remonté. J'ai fait le réglage des culbuteurs le premier. La culasse est serrée au couple. Tout est serré au couple d'ailleurs. Donc on peut continuer par les organes externes au moteur. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. On est en bonne voie d'avoir bientôt terminé de remonter les gros éléments sur ce moteur. Le carbu, le voici. Il est tout restauré. Et avec ça, on devrait pouvoir le faire péter correctement. Alors évidemment, ce carbu, il est 100% d'origine. Au moment où on le montra sur le moteur, ça servira pour le démarrer en fait. Ça suffira. Mais par contre, pour avoir quelque chose d'homogène et où il n'y a pas de trou à l'accélération, il va falloir sûrement retarder les bus du carburateur. Et puis je vais sûrement essayer de le préparer un petit peu pour faire entrer un peu plus d'air. Donc voilà, on verra tout ça plus tard. Donc le prochain étape maintenant, c'est de continuer les collecteurs d'admission et d'échappement. Il y a une petite adaptation à faire. Le collecteur d'admission et le collecteur d'échappement ne sont pas tout à fait de la même épaisseur. C'est un petit peu embêtant pour pouvoir bien serrer uniformément le tout. Donc il va falloir modifier ça en plus de terminer la préparation des collecteurs. Bon, je viens de passer un petit peu de temps sur le collecteur parce que maintenant qu'on a fait l'arceau à l'avant du moteur, oui, la 4L est enfin revenue, ça y est. Enfin bon, bref, vous verrez ça dans les futurs épisodes. Et donc maintenant qu'elle est revenue, j'ai pu regarder un petit peu. Et avec l'arceau avant, eh ben ça ne passait pas de 1 cm. Donc j'ai dû modifier un petit peu la sortie du collecteur. Je l'ai réorientée un tout petit peu pour qu'elle ne touche pas l'arceau. Donc maintenant, on va faire une petite adaptation très sympa. J'ai récupéré un pas de vis de sonde lambda et on va venir le souder sur le collecteur. Ça permettra de faire des réglages hyper fins du moteur en branchant une sonde lambda externe. Normalement, au passage au banc, puisque oui, on va faire un passage au banc avec le proto une fois qu'il sera fini, eh bien, ils ont des sondes lambda qui peuvent brancher, qui leur donnent du coup la richesse, mais aussi les températures d'échappement. Et grâce à ça, on va pouvoir régler l'allumage aux petits oignons. Donc voilà, on va la mettre. Je ne sais pas si elle servira. Mais dans tous les cas, si jamais il y a besoin et que le matériel est dispo, eh ben, on pourra la brancher. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Le remontage du moteur est enfin terminé. J'ai monté l'adaptateur de pression d'huile, juste ici, celui qui avait donc cassé dans le bloc. Cette fois-ci, j'ai mis 20 Nm. Et là, j'ai mis un adaptateur 1 8e NPT vers 2 1 8e NPT. Il va y avoir la température d'huile et la pression d'huile. Également, du coup, sur la plaque arrière, eh bien, il y aura la sonde de température d'eau. Ça permettra d'avoir un contrôle parfait du moteur et de voir si tout va bien. J'ai pris des manomètres pour le moment de basse qualité. On verra au fur et à mesure de l'utilisation s'ils fonctionnent bien. Mais pour commencer, ça ira très bien. Voilà. Après, j'ai également réassemblé le collecteur d'admission et le collecteur d'échappement. J'avais quelques soucis sur la planéité des deux, c'est-à-dire que comme ils entraient en contact à ce niveau-là, j'ai fini par réussir en grignotant un petit peu de matière sur le collecteur d'admission. Autre petite modif sur le collecteur d'échappement, j'ai mis un banjo qui permet de venir visser une sonde lambda ou un bouchon ou un adaptateur pour une sonde de température d'échappement, par exemple. Pour rouler avec la 4L, on s'en fout complètement de la température d'échappement. Par contre, pour tout ce qui est réglages qui seront faits avec l'allumeur électronique, eh bien ce sera parfait parce qu'on va pouvoir tous les deux sans tour paramétrer l'avance de l'allumage comme on veut pour avoir une température d'échappement idéale et donc les meilleures performances possibles théoriquement. Voilà donc pour ce moteur qui est tout remonté. Je crois que j'ai rien oublié. Techniquement, là comme ça, il n'est pas tout à fait prêt à démarrer. Il y a des petites choses qui vont manquer. Donc voilà. Mais globalement, on est pas mal. Il restera également la boîte et donc aussi le démarreur que pour l'instant, je n'ai pas réinstallé. On est quand même en bonne voie et ce moteur est vraiment très beau. Aussi bien extérieurement finalement parce qu'il est quand même dans son jus. Et puis intérieurement, c'est pareil, il est magnifique. Mais ça, il n'y a que ceux qui connaissent la prépa qui a été faite qui peuvent le savoir. Bon, ce moteur est donc fini. J'ai vraiment hâte de le faire péter. Et d'ailleurs, dans la team, on a déjà commencé à parier sur la puissance que le moteur va faire avec ce montage-là. Donc avec la préparation qu'il a eue et le carburateur 28. Les chiffres diffèrent quand même pas mal en fonction des personnes. L'objectif de base, c'était d'avoir 50 chevaux. On verra ce que ça donne. Mais ça m'intéresse de voir les différents avis que vous pouvez avoir. Bon voilà, ce moteur, il est donc prêt. Il a été allégé, équilibré. Les pièces à l'intérieur du moteur ont été polies. Il y a eu un énorme travail sur la culasse. Un travail que je n'avais encore jamais fait. L'agrandissement des conduits, l'usinage des conduits d'admission en balle de golf. Tout le travail sur les soupapes. L'agrandissement des sièges de soupapes également. Également le montage d'un carter cloisonné pour éviter le déjaugage. Une pompe à eau neuve. Enfin voilà, globalement, le moteur est parti pour faire quelques dizaines de milliers de kilomètres. Normalement, avec un bon entretien. Donc, ce moteur, il devrait aller bien. On va le faire péter très prochainement, de toute façon. C'est l'objectif. Et j'ai vraiment hâte. Sur ce moteur, j'ai donc vraiment poussé la prépa d'un Cléon à fond. En restant dans des budgets raisonnables, j'entends bien. Et surtout en faisant le plus de choses par moi-même. Ce qui est sûr, c'est que là, dans cette configuration, il ne pourra pas sortir le maximum de puissance qu'il pourrait sortir. Comme vous l'avez compris, pour l'instant, on garde le petit Carbu 28 d'origine. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est avec une base comme ça qu'on peut aller chercher des grosses puissances sur un petit moteur atmosphérique. L'idée ici, c'était vraiment de rester sur un moteur qui reste conduisible. C'est bête, mais pour la conduite sur Terre, l'idéal en motorisation, c'est presque un moteur d'origine. C'est-à-dire un moteur coupleux à bas régime. Et qui ne va pas chercher sa puissance trop haut dans les tours. Et tout ça, ça permet de garder une adhérence optimale sur la Terre. Qui est un terrain vraiment difficile, justement, au niveau de l'adhérence. Alors effectivement, toute la préparation qui a été faite sur ce moteur, elle ne va pas forcément dans le sens d'avoir le plus de couples possible. Et de ne pas trop augmenter le régime de puissance max. Mais dans tous les cas, même si le moteur est un petit peu trop pointu, je pense qu'on arrivera quand même à se faire bien plaisir avec une 4L qui sera très largement sportivée. Bon, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous l'avez compris, cette préparation de moteur pour le proto, c'est vraiment une prépa qui est parallèle au projet Prépa Cléon 1108. Que je réalise déjà sur ma 4L Daily. Cette base de moteur préparé, c'est un peu le but, l'accomplissement de la série Prépa Cléon. C'est pour ça aussi que je ne vous ai pas trop détaillé tout ça. Parce qu'on va y revenir bien en détail dans la Prépa Cléon, justement. Par exemple, la culasse, on va y revenir. Et puis surtout, on ira faire un passage au banc à la suite de ça. Pour vraiment voir ce que ça apporte de travailler uniquement la culasse. Et puis après, il y aura un travail sur les collecteurs avec le test de ce collecteur 4 en 1. Mais aussi un test d'un collecteur 4-2-1, par exemple. Enfin voilà, la Prépa Cléon, c'est vraiment de l'étude et de la recherche sur la préparation d'un moteur. Là, j'ai un peu grillé les étapes. Je ne vous ai pas tout expliqué. Mais j'ai voulu préparer ce moteur à la manière dont j'avais déjà envie de préparer mon moteur Cléon 108. C'est vrai que c'est une série, la Prépa Cléon, qui prend un peu de temps. Je fais énormément de recherches. Il y a aussi énormément de démontage-remontage. Puisque à chaque étape, on va passer au banc. Donc à chaque fois, il faut remonter pour que la 4L soit de nouveau roulante. C'est aussi la voiture avec laquelle je roule. Donc c'est plus compliqué. Donc voilà, à force de traîner sur cette Prépa Cléon, j'ai voulu préparer ce moteur. Au moins, on aura un avant-goût de ce que tout ça, ça peut proposer en termes de puissance et de performance. Et puis évidemment, si là, vous êtes un peu frustré de voir un Carbu 28 sur un moteur aussi préparé, eh bien, vous inquiétez pas parce que par la suite, sur ce proto, on testera peut-être d'autres carbus. Pour l'instant, je n'en suis pas là. Mais sur la Prépa Cléon, ce qui est sûr, c'est que oui, on va tester des carbus plus gros, mais aussi beaucoup plus gros. Donc voilà, en gros, si vous voulez préparer votre moteur comme celui-là, n'hésitez pas à aller voir la Prépa Cléon. Il y a énormément d'infos qui vous seront utiles. N'hésitez pas aussi à aller sur made4l.fr. Vous y trouverez plein de pièces performance pour votre moteur, notamment le carter cloisonné, l'arbre à cames de Renault 5 LS9, mais aussi la possibilité de faire équilibrer votre vilebrequin avec une norme composition, pour aller chercher la puissance dans les tours et avoir surtout un moteur qui prend mieux ses tours. Et puis avant de finir, je voudrais m'excuser auprès des puristes. Comme vous l'avez vu dans cette vidéo, j'ai très peu d'expérience dans la préparation d'un moteur. J'y vais un petit peu à tâtons, je ne sais vraiment pas ce que je fais. Tout ce que j'ai entendu à droite à gauche, je l'ai appliqué sur ce moteur pour en faire un moteur hyper performant. Et comme j'ai très peu de budget, j'ai fait plein de choses à l'arrache avec des techniques très approximatives. Donc en conclusion, oui, ce moteur, il est sûrement flingué. Mais pour tout vous dire, j'en ai complètement rien à faire. Je compte bien vous botter le cul avec ma 4L d'enfer. On se donne donc rendez-vous sur la ligne de départ. Alors voilà, j'espère que cet épisode un petit peu long vous a plu. Et donc à défaut de vous avoir présenté aujourd'hui les grosses modifs du châssis, à savoir l'arceau, les amortisseurs, mais aussi toutes les modifications des trains qui étaient donc prévues pour cette vidéo, eh bien vous aurez tout ça dans le prochain épisode dédié à la 4L Proto. Il y a énormément de choses à savoir. Et cet épisode ne devrait pas tarder. Et en plus, il y a une très belle surprise. À la base, on devait partir sur un système de double amortisseur. Tout ce projet-là, qui était une très bonne idée, eh bien on a complètement changé de direction. Vous verrez ça dans le prochain épisode. Il y a une super nouvelle pour le Proto et pour les performances de la 4L. Je ne vous en dis pas trop parce que du coup on en reparlera en temps voulu. Mais ce qui est sûr, c'est que ceux qui me suivent sur Insta en savent déjà pas mal à ce sujet-là. Et donc, si vous voulez en savoir un peu plus en avance, eh bien n'hésitez pas à aller sur Instagram. Voilà, sur ce, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Ce projet est vraiment possible en partie grâce à vous. Si vous pouvez et que vous le souhaitez, n'hésitez pas à aller sur Made4L, prendre le kit supporter de la Made4L Racing Team. C'est vraiment un truc qui aide le projet. Et puis en plus, vous pourrez avoir votre nom sur la 4L. Bientôt, on va poser les stickers sur toute la carrosserie. Et à ce moment-là, on va poser tous les noms des gens qui supportent le projet via ce kit supporter. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. C'était Charles-Henri. À très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501